...supéré par les nord-américains, micro-bitaille et derrière l'accélération qui est menée par Matt Sundin. Pas de position de hors-jou, attention avec le bon positionnement et le but ! L'égalisation de l'équipe du reste du monde avec ce superbe boulot mené à la base et à l'arrivée par Matt Sundin, le capitaine des Maple Leafs de Toronto. Joueur dont on a un petit peu critiqué la participation dans ce Star Game 2001, mais c'est vrai que c'est un joueur de grande, grande classe. Matt Sundin, le numéro 1 de son équipe au niveau des scoreurs, avec sur 54 matchs joués, 19 buts, 29 assistances et 48 points à l'arrivée avec l'excellent boulot. Frédéric Modine pour l'assistance et derrière Matt Sundin à l'arrivée, rien à faire pour Patroa Stéphane. Oui, un relais sur une situation de 2 contre 1, c'est très bien joué de la part des deux Suédois. Et le shoot du revers, la déviation pour l'égalisation à 8 minutes 0-1 pour l'équipe mondiale. Et le sourire sur le visage de Matt Sundin, qui nous confie à l'occasion de la dernière conférence de presse, croix dure comme terre, en cette saison 2000-2001, pour cette formation des Maple Leafs de Toronto, équilibrée sur les deux dernières saisons, n'avait pas tenu de grande fortune, éliminée en demi-finale de conférence, en finale de conférence. Et Matt Sundin nous a confié que pour lui, l'affectif avait été grandement renforcé, et qu'il pouvait aller au bout cette fois-ci. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, bien évidemment. Mélana Hedouk pour chercher à récupérer ce palais, qui va venir naviguer derrière la cage de Dominique Assek une nouvelle fois, c'est parfaitement bien géré, ça a Joe et sa kick, combinaison Caria, Théorène Fleury, Joe et sa kick, où l'on exploite au maximum les espaces. Oui, et puis la ligne certainement la plus rapide sur la glace ce soir. Dans la zone neutre, où l'on cherche à récupérer attention avec cette petite erreur, ce palais qui a été touché, il n'y avait pas de position dehors, jeu de Joe et sa kick, avec cette petite erreur défensive de Yannini Nima, qui a touché le palais. Oui, le bon travail de Dominique Assek, qui par contre n'avait personne pour la relance. Et on travaille beaucoup à la pâle du revers, à l'image de ce que vient de réaliser Paul Caria. Heureusement Dominique Assek, qui a pu ressortir ce palais derrière, le festival qui est mené par l'équipe du reste du monde, avec la tentative contrée de Sergei Samsonov. Samsonov qui cherchait une passe du revers, et qui s'est retrouvé à faire un demi-lancé sur Patrick Croix. Super force vert pour remettre juste devant le sol, palais qui est récupéré par Rob Blake, pressé par Milan Aïdou, derrière Paul Caria à la remise, de l'autre côté avec Raybourg. Théorène Fleury, pressé qu'il est par Magnus Ragnarsson, ça va revenir pour les bleus avec Rob Blake. Théorène Fleury, Mario Lemieux, contre une nouvelle fois Mario Lemieux, face à Dominique Assek, et une nouvelle fois le gardien des sabres de Buffalo, qui s'impose face à Mario Lemieux, et pourtant c'est la troisième fois depuis le début de cette rencontre qu'il est en position idéale, et voilà la quatrième avec un Dominique Assek toujours aussi impérial. Oui, qui dit non pour la troisième fois Dominique Assek, un arrêt, il anticipe très bien, se met rapidement à genoux, sur la glace pour éviter que le palais passe entre ses jambières, et deux arrêts consécutifs importants, pour le gardien des sabres, il y a le sourire pour l'instant, un seul but encaissé en presque dix minutes de jeu. Attention avec cette petite incompréhension là, Dogweight, Tonia Monte qui est resservi de l'autre côté là, pressing à deux, plus un, imposé par l'équipe du reste du monde avec derrière cette accélération, Dogweight, c'est directement sur la défensive, et Marcus Naslund, les rouges qui vont pouvoir repartir, beaucoup de soutien, attention à la position des hors-jeu, l'excellent plus défensif là, imposé par l'équipe nord-américaine, Bill Guérin qui était présent, Naslund, il y avait une passe de break, oui. Bill Guérin qui était présent, attention avec cette petite erreur là, c'est bien fait, et maintenant ça va pouvoir repartir avec Dogweight, trois contre deux, on a donné de l'autre côté, Bill Guérin a le but, oh comme c'est bien fait, il est venu repiquer dans le stock, pour placer du revers en hauteur, c'est ce qu'il faut faire, ce que considèrent les spécialistes, face à Dominique Asseck, et c'est passé, les nord-américains, Stéphane qui mènent, et reprennent l'avant-face de Buzyn. Sur un palais récupéré, dans la zone défensive, une contre-attaque rapide, on est au départ sur une situation de deux contre deux, il y a l'accélération sur le côté gauche, de Bill Guérin, qui vient prendre le meilleur sur le défenseur, il se retrouve face à Dominique Asseck, il est en position de revers, il recoupe vers le gardien, et du coup droit place le palais, au premier poteau, Dominique Asseck part en lancée de bottes, du côté opposé, et l'avantage à nouveau, donc pour l'équipe nord-américaine, 2 à 1, après 11 minutes, pardon, 22 de jeu. Et Bill Guérin, tout sourire, notamment depuis le début de la saison régulière, où il a retrouvé sa ville natale, et les Blues de Boston, lui, l'ancien attaquant des Blues de Saint-Louis, 30 ans, qui totalise 48 points depuis le début de la saison, avec 27 buts, 21 assistances, obligation maintenant pour les Rouges, l'équipe du reste du monde, de remplacer un coup d'accélérateur, pour essayer d'éviter le break, avant de rentrer au vestiaire, pour la première pause, et un palais toujours récupéré par la défensive, système de jeu employé par Jolectinville, d'habitude coach des Blues de Saint-Louis, qui est réputé dans ses systèmes de défense, notamment, avec une frappe énorme, une frappe énorme, qui permet au nord-américain, de mener maintenant 3 buts à 1, Luc Robitaille, Stéphane, le King de Los Angeles, pour ce missile, qui ne laisse aucune chance à Dominique Assec, dans un angle fermé, surprenant pour le gardien des sabres, à 12 minutes, Luc Robitaille sur le côté gauche, tout sourire après son but, on revoit cette situation, à nouveau, 3 contre 2, déporté à la hauteur du rond-point d'engagement, en pleine lucarne, il est vrai que Dominique Assec est sur sa ligne de but, à la limite du hors-jeu sur la passe, porte beaucoup d'efforts de la part de Palfi, pour le repli défensif, et ce lancé, qui vient se loger dans la lucarne gauche, de Dominique Assec, et 3 buts maintenant, pour les noms américains, pour seulement 1, pour l'équipe mondiale. Yannini Nima, le travail maintenant dans la zone neutre, attention, avec beaucoup plus d'abnégation, là, de la part de Luc Robitaille, qui va chercher à passer devant Yannini Nima, et l'attendu soutien, devant la cage de Dominique Assec, il y a quand même pas mal de flottements défensifs, Yvette Jovanowski avec l'excellent repli, et complètement seul, Joe Issaki, qui ne trouve pas l'ouverture devant Dominique Assec. On a eu une grosse occasion, le frappé court qui passe à gauche, la contre-attaque de Sundin. Ouais, Matt Sundin, face à 3 ! Oh, qu'est-ce qu'il lui a fait ? Matt Sundin, je me demande s'il a pas des gens sur le coup. Il est très chanceux, dans la mesure où on a vu l'agacement de Patrick Croix, il a perdu le contrôle de son palais, tout à fait involontairement, que ce même palais s'est glissé sous la jambière de Patrick Croix, on revoit cette contre-attaque, on a eu une grosse occasion de la part de Sakic, une contre-attaque rapide des Européens, il attend, on est en situation de 2 contre 2, au lieu de lancer, il pourrait se faire faire une feinte, en fait, il voulait ramener son palais sur le revers pour le loger en hauteur, et il va rater son contrôle de palais, et ça passe sous la jambière de Patrick Croix, et le deuxième but de Sundin, deuxième but des Européens, qui reviennent à un but maintenant des Américains, à 2 minutes 55 de la fin de cette période. Le doublé réalisé pour le moment par Matt Sundin, le capitaine des Maple Leafs de Toronto, qui redonne espoir à la formation entraînée par Jacques Martin, assistant coach Larry Robinson, l'équipe du reste du monde revient dans ce match, et qui n'est plus menée que 3 buts à 2, par l'équipe nord-américaine, allez on va voir les 3 dernières minutes de cette première période, avec beaucoup plus d'accélération, ça fait une certitude, parce qu'on va vraisemblablement donner beaucoup plus de temps de glace à la première ligne offensive, et nouvelle accélération avec Peter Forsberg, il a le but, lutte de quart de gauche de la part de Peter Forsberg, face à son copain d'ordinaire, son coéquipier Patrick Croix, qui ne peut rien faire, et ça c'est le geste magique de la superstar suédoise des Avalanches de Colorado. Et on a vu le regard entre Patrick Croix et Forsberg, juste après ce but marqué, la bonne entrée en zone des Européens, on repique vers le centre, une passe du du revers pour Forsberg, et la seule passe au gardien, c'est vrai qu'il le connaît bien Patrick Croix, il se met rapidement en papillon avant le départ du lancé, et il loge le palais en pleine lucarne, pour l'égalisation des Européens, il reste encore 2 minutes 34 de jeu. Le Capalais qui a récupéré par Simon Gagné une nouvelle fois, la tentative de remise de la part de Mario Lemieux, en revers, une position qu'il connaît bien, Pavel Bourré, on va venir travailler dans la zone neutre maintenant, avec l'accélération de l'équipe du reste du monde, Kovalev pour Bourré, l'intervention de la part de Schoenberg en deux temps, dans la mesure où juste derrière, Sandis Ozo Lynch était venu plonger pour tenter de battre le gardien, et le breakaway mené par Mario Lemieux face à Schoenberg, et le but ! Le voilà ce 21ème point de Mario Lemieux, dans le All-Star, désormais dans l'histoire, il n'est plus qu'à 4 longueurs de Wayne Gretzky, le breakaway mené au bon moment, l'accélération idéale de M. Mario Lemieux, pour venir tromper Roman Schoenberg, et l'équipe nord-américaine, même 5-4, c'est superbe. Eh bien, suite à une grosse occasion de la part de l'équipe d'Europe, le palais on le voit récupéré en zone défensive par Scott Stevens, la longue passe derrière tout le monde, derrière l'ensemble de l'équipe mondiale, cette passe de break, Lemieux se retrouve seul face à Schoenberg, il attend, le fixe le gardien, il décale le palais sur le côté droit, fin de lancée, il revient, et d'un petit frappé court, vient glisser le palais sous les jambières de Schoenberg, pour le 5ème but de l'équipe nord-américaine, après 4 minutes et 53 secondes de jeu, et l'avantage à nouveau maintenant, pour les joueurs justement de Mario Lemieux. Ouais, et ça va vite, ça va très très vite dans ce 2ème tir, t'as à peine 5 minutes de jeu, déjà 3 buts marqués, et les nord-américains qui se sont bien réveillés là, après avoir été mis en échec, sur un superbe but, inscrit par Marcus Naslund, ils sont revenus, Tony a monté, Mario Lemieux, pour reprendre l'avantage d'une nouvelle fois dans cette rencontre, et la réplique peut-être, à suivre avec les rouges, et Marcus Naslund, le suédois, qui va pouvoir trouver un soutien juste derrière, avec la présence de Tepo Numinem, qui trouve un soutien derrière la cage de Schoenberg, Marcus Naslund, qui n'a pas trouvé l'ouverture, alors qu'il était seul devant le slot. Naslund, toujours pressé qu'il est, par Donald Donet, Naslund, juste derrière la cage, on cherche la frappe, à l'image de Mariano Sarr, et de Yanneni Nima, qui a frappé largement au-dessus de la cage de Schoenberg, et derrière ça repart, une nouvelle fois, avec Donald Donet, qui a tenté le double contrôle, le double contact, pour venir placer du revers, ça passe à côté. Oui, pourtant il y avait une situation de 2 contre 0, mais c'est un bon choix, c'est pas facile de faire une passe, il est lancé, et en tout cas, c'est Sechmanek qui prend le mieux sur les deux joueurs. Rebourg, Jason Allison, transversal, la destination de Luc Robita, et ça va pouvoir revenir. C'est Ponouminen, pour chercher Mariano Sarr, lui aussi un débutant dans le All-Star, le Slovaque, qui a réussi particulièrement bien, du côté des sénateurs d'Ottawa, pour deux Slovaques, à briller dans la NHL, Zygmunt Koualfi et Mariano Sarr, la remise de Marcus Naslund, ne l'en est strictement rien, parce que c'est récupéré par Luc Robitaille, qui compte déjà un but au compteur, avec cette superbe ouverture, et Sechmanek, l'arrêt magique de la part de Roman Sechmanek. De nouveau sur une grosse échappée, le gardien qui a bien suivi, et qui arrête le palais de la jambière gauche. Et derrière ça repart, avec Sergei Samsonov. Ragnarsson, le palais qui est récupéré par Matt Sandin. Frédéric Modine, pressé qu'il est par Rob Blake. Le palais récupéré par Théorène Fleury, la remise, Paul Caria avec le missile signé Joyce Sakic, et le break est fait une nouvelle fois pour l'équipe nord-américaine qui mène 6-4. Et à nouveau sur une sortie de zone rapide, on voit la très bonne passe de Sakic, sur le côté gauche pour Caria, qui feinte le lancé, une passe du revers, l'arrivée lancée comme une balle, à nouveau de Sakic, pour reprendre ce palais d'un monstre, on le voit passer au ras de la jambière gauche de Tchèchmanek, au long du poteau gauche également, pour venir tromper pour la deuxième fois dans cette période le gardien tchèque, et permettre aux américains de prendre l'avantage maintenant 6-4, et c'est le troisième but plutôt encaissé par Tchèchmanek dans cette deuxième période. Attention à cette remise, avec le pressing important imposé par les américains, face aux européens, et un palais qui l'a récupéré par Sandvi Sosolini, le béton. Sergei Samsonov fait parler de toute sa technique sur ce pivot, le placé de Strum, c'est bien fait ça pour cette entrée en zone offensive, avec la frappe et le but, la frappe et le but, et les européens qui reviennent, à 6 buts à 5, et Sergei Samsonov signe son entrée dans le All-Star Game, avec ce lancé court qui ne laisse aucune chance à Schoenberg, Stéphane. Il y a un nouveau sur une contre-attaque rapide de la part des Européens, une bonne sortie de zone, on a vu une hésitation des nord-américains en zone neutre, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1, en entrée en zone offensive, la passe sur le côté droit, la reprise de volée, il semble que le lancé soit un petit peu raté, pris de travers, il est vrai que le palais vole un petit peu, et le cinquième but, donc marqué par Samsonov, après 10 minutes et 48 secondes de jeu. Allez, le match est relancé, 6 buts à 5, et puis une longueur de retard pour les Européens, avec un palais qui est récupéré par Milan Aydoux, qu'on va pouvoir remettre de l'autre côté, Peter Partberg, un peu court là sur le contrôle, alors qu'il avait devant lui, Edjovanovski, le solide défenseur des Canucks de Vancouver, qui lui aussi fait ses débuts dans le All-Star, c'est reparti côté gauche, avec Tony Amonté, qui va devoir contourner la case de Roman Shechmanek, pour attendre du soutien, ça revient de l'autre côté, et l'erreur ! Ouh, l'erreur de Roman Shechmanek ! Pas de repère visuel sur cette remise derrière la case, Tony Amonté réussit de tomber dans ce All-Star Game 2009, pour permettre aux Américains de reprendre le break de but avant, 7 buts à 5, on va avoir l'occasion de revoir ça en ralenti, il est quand même grandement coupable, hein, Roman Shechmanek ? Regardez, Stéphane. Oui, une accélération derrière le but, on repique, et c'est vrai qu'il n'a pas de chance, ça vient de taper le patin de son défenseur, ça passe entre ses jambières, Eschdou qui détourne ce palais, il ne peut pas grand-chose malgré tout Shechmanek, surpris qu'il ait son propre défenseur, donc du bas du patin gauche, qui va dévier le palais entre ses jambières, il va tout de même réussir à tourner son patin gauche pour essayer de faire l'arrêt, et c'est son patin droit qui va pousser le palais dans le but, pour ce septième but de l'équipe nord-américaine à 8 minutes 36, et les nord-américains qui reprennent deux buts d'avance en menant maintenant 7-5, alors qu'il reste 11 minutes 24 le jeu. Il va falloir passer un coup d'accélérateur, en ce qui concerne les européens. Oui, ce qu'on avait réussi à faire en fin de première période, à 17 minutes 05, on était encore mené, en tout cas à 17 minutes 04, encore mené deux buts. Et derrière le double breakaway, avec l'accélération Bill Guérin, qui va pouvoir trouver Tony Amonté, la bête ! Bill Guérin peut un nouveau doublé ! Et Tony Amonté qui est en train de prendre une part décisive dans ce All-Star Game 2001, parce que c'est lui qui a cette idée lumineuse de remettre sur Bill Guérin, qui réussit, à l'image de Sundin et de Tony Amonté, ce nouveau doublé. Eh bien la sortie de zone rapide, on est en situation de 2 contre 0, malgré tout on temporise, on fait la petite passe en revers, en retrait, pour Amonté, pardon, et oui le palais repris par Bill Guérin, pour ce 8ème but, et 3 buts d'avance maintenant, le break est réellement fait pour l'équipe nord-américaine, alors qu'il reste 5 minutes 24 de jeu, dans cette 3ème période. Nouvelle tentative d'accélération, mais l'erreur de Yannini Nima, destination de Simon Gagné, face à Nabokov ! Et Simon Gagné, qui donne une option très sérieuse maintenant, au Nord-Américain, avec un doublé aussi pour le jeune joueur, le jeune attaquant des flyers depuis la Delphi, qui permet à l'équipe nord-américaine de mener maintenant 13-11, à 2 minutes et 53 secondes de la fin de ce match, tout cela est consécutif à une énorme erreur dans la zone nôtre de Yannini Nima, et regardez le métier déjà de Simon Gagné. Eh oui, la deuxième erreur de Nima dans ce match à la ligne bleue, l'accélération de Gagné, et malgré le retour de Fedorov, il continue à travailler, le puck check insuffisant de Nabokov, il continue à bosser jusqu'au bout, pour glisser le palais dans le but, et donner à nouveau deux buts d'avance pour les Nord-Américains, alors qu'il reste moins de 3 minutes de jeu maintenant, avant la fin de ce match. Simon Gagné est le meilleur réalisateur des flyers depuis la Delphi, à égalité avec Keith Primo, et un compteur à 45 points, il est considéré comme un des futurs très très grands talents de la NHL, et sachez que c'est un joueur qui a fait ses armes, du côté des Québec Rangfarts, une formation qui est détenue en partie par Patrick Roy. C'est-à-dire que sur cette glace, on se souvait déjà quel était le talent de ce joueur, avec une nouvelle accélération des Nord-Américains, qui incontestablement maintenant, ne vont plus lâcher le morceau, Scott Stevens, palais qui est à destination de Tony Amonté, intervention de Yevgeny Nabokov, un petit peu rapide de l'arbitre. Il avait laissé le palais pour Sundin, il est vrai que l'arbitre ne voyait pas du tout, il était dans le dos du gardien, et il y avait tout de même un joueur nord-américain à moins de 2 mètres du palais. Alors là on va commencer déjà à faire un petit peu de prospective, en ce qui concerne le MVP de ce All-Star 2001, très franchement, vu le nombre de doublés réalisés dans ce match, au niveau des pronostics, et moi je dirais très franchement qu'il arrive, enfin, qu'il va être décerné un joueur de l'équipe nord-américaine, à part ça, il n'y a pas vraiment de réponses, et en tout cas derrière, et voilà Guérin, Guérin qui peut le tripler. Le premier élément de réponse, il arrive déjà peut-être maintenant, Stéphane, avec le premier triplé de ce match pour Bill Guérin, 3 buts d'avance pour les nord-américains, 14-11, et Bill Guérin, le Booms de Boston, qui a 30 ans, est en train de découvrir les grandes grandes joies du All-Star. Il y a premier lancé, partie de la ligne 2, le rebond laissé par Nabokov, deuxième lancé, c'est détourné également par sa janvière, on va bien le voir sous cet angle, premier arrêt, le deuxième, le rebond qui repart directement dans la crosse de Guérin, qui n'a plus qu'à glisser le palais dans la cage vide, et vous le voyez, Attrick à 17 minutes 58, donc 2 minutes 2 encore de jeu, et 3 buts d'avance maintenant pour les nord-américains, qui s'orientent vers leur troisième victoire. Oui, attention parce que ça travaille derrière la cage de Martin Brodeur, et devant aussi avec Magnus Ragnarsson, qui n'a pas trouvé l'ouverture, et à voir le sourire de Bill Guérin, on peut comprendre que pour sa première apparition au All-Star Game, et bien il est en train de réaliser une grande performance, et Dogway derrière, qui ne s'impose pas face à Yevgeni Nabokov. Super barret de Nabokov sur cette situation, encore de 2 contre 1. Ragnarsson dans l'axe, toujours dangereux, c'est sorti de zone avec Radek Bonk, Sergei Gonchar, il fallait qu'il ait récupéré une nouvelle fois par les Européens, avec Sergei Gonchar, appel de puck de la part de Radek Bonk, qui va venir se placer aux abords du slot, c'est récupéré une nouvelle fois, et Martin Brodeur fait la différence. Incontestablement, dans ce troisième tiers, le nord-américain fait la différence. Martin Brodeur n'a encaissé que 2 buts, c'est le seul gardien dans ce match à n'avoir pris si peu de buts, et donc il amène son équipe à la victoire. Et pourquoi pas le titre de MVP à Martin Brodeur ? C'est un gros match, c'est rarement dédié aux gardiens, il ne joue que 20 minutes, et j'allais dire que ça allait être gagné, avant que Guérin fasse son triplé. Mais il est vrai que Martin Brodeur, s'il fait encore 2 arrêts sur les 1 minute 18 de jeu, il pourrait peut-être prendre une option pour le MVP. Ce palais qui est vivant dans la zone offensive, avec Ray Bourque à la récupération. Nous sommes bientôt dans la dernière minute de ce match, avec la sortie lointaine de la part de Yevgenin Abokov, c'est une erreur, avec Donald Odette à la récupération. Luc Robitaille, pour remettre en retrait avec Ray Bourque, pour rechercher immédiatement juste derrière Jason Allison, où il va y avoir le feu, là, aux abords de la défense européenne, avec la palais qui est récupéré maintenant, par Donald Odette, et subtilisé cette rondelle par, Max Sundin, Frédéric Modine, on écarte sur la droite avec Sandy Sozo Lynch. On va chercher maintenant l'accélération, avec Max Sundin, qui se bat juste devant Luc Robitaille, et le contre, 2 contre 2 qui est à gérer, avec Donald Odette, qui est juste derrière lui, Jason Allison un peu court, la récupération reprise par Sandy Sozo Lynch, pas pour longtemps, avec une nouvelle accélération, Donald Odette. Ah, il est un peu court, lui aussi pour le contrôle de Spock, avec Zygmunt Palti, moins de 30 secondes encore à jouer, et les Américains, qui sont en train de prendre une sérieuse option, sur une troisième victoire, face à l'équipe du reste du monde, comprenez les meilleurs européens, qui évoluent dans la NHL, Niklas Ritzrom, Peter Forsberg, et vous entendez le public, ici, présent dans cette Pepsi Center Arena, qui est en train de saluer la performance, notamment de Martin Brodeur, alors que la trompe va retentir, une nouvelle fois, avec un arrêt du gardien nord-américain, que s'est-il passé sur ce coup-là, en tout cas la trompe, qui a retenti les arbitres, qui se dirigent vers la case nord-américaine, pour savoir si oui ou non, on va redonner un peu de compteur, et bien non, on en restera là, avec ce score de 14 à 12, en faveur de l'équipe nord-américaine, énorme performance d'un gardien, en l'occurrence Martin Brodeur, grande grande performance aussi, pour sa première apparition au All-Star, de cet homme là, oh oui, c'est lui qui va peut-être la prendre, cette étoile d'or, Bill Guérin, et oui pour le triplé, et on l'avait dit, beaucoup de beaux jeux dans ce match, un total de 26 buts marqués, tournés vers l'offensive, et voilà, comme on pouvait s'y attendre, Stéphane, pile terrain, sous les feux d'artifice, de cette salle, et sous les acclamations des 20 000 spectateurs, et bien Bill Guérin, pour sa première apparition au All-Star, remporte le titre de MVP, remporte le titre de Most Valuable Player, c'est en toute logique, le triplé, c'est le seul, il y aurait qu'il y a eu beaucoup de joueurs, à qui on aurait pu le donner, jusqu'à ce qu'il marque ce troisième but, juste à la fin du match, et logiquement, il repart avec ce trophée de MVP, et pour faire l'analyse de cette rencontre, Stéphane, pas de jeu dur, ça c'est une constance, de toute manière, dans le All-Star Game, lundi, la saison régulière reprendra ses droits, mais on a quand même vu, beaucoup de jets techniques, absolument, de très très haut niveau, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de courants de passes, beaucoup de transversales, énormément de sorties de zones, très propres, c'est vrai que quand il n'y a pas de contact, ça donne place au jeu offensif, on a vu également, dès que des joueurs forçaient, s'il y avait une bonne sortie de zone, personne ne revenait, ça fait beaucoup de situations, de 3 contre 1, de 3 contre 2, on a vu des 4 contre 1, des 2 contre 0, beaucoup d'échappés, en fait tout ça, tourner en tout cas, pas pour faire la fête, spécialement au gardien de but, mais plutôt à l'offensive, et c'est justement un marqueur, et celui qui a fait le seul triplé, qui a été récompensé, en l'occurrence, Guérin. Et bien voilà, on va se quitter sur ce mot de conclusion, merci à tous d'avoir été en notre compagnie, pour ce All-Star Game 51ème du nom, avant de se quitter, juste le temps pour moi, de vous donner le prochain rendez-vous, OK, sur l'antenne de Canal+, dans la nuit de jeudi à vendredi, le match qui va opposer les avalanches de Colorado, aux Capitos de Washington, le 1er de la conférence Ouest, face au 3ème de la conférence Est, excellente suite de programme, sur l'antenne de Canal+, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501